Dernièrement à Occupation Double. Mesdemoiselles, je vous annonce qu'il n'y aura plus de nouveaux candidats qui vont faire leur entrée dans les maisons. Félicitations, Marilyn, tu étais la dernière candidate à faire ton entrée à Occupation Double. C'est comme être un hamster dans une cale. Tu comprends le show que tu veux faire? Il n'y a pas de show que je veux faire. Je suis transparent dans la vie. Il ne voudrait pas que je dise qu'il voulait un peu construire. Je ne peux pas dire que ça m'a pas mis le doute. Ouais! Je te dis, je suis en tabarni! Je ne suis plus capable. Jonathan, tu te mérites une nuit dans la maison de l'amour avec la fille de ton choix. Je vais l'offrir, Holly. C'était un p***** de beau cadeau au nom de merci. C'était très beau. Moi, c'était un fleuve tranquille, ma relation avec Pézi. Ce soir, vous aurez la chance de jouer à vérité ou conséquence! C'est un candidat qui n'est pas ton cœur. Au moment! Ah ben... Que t'étais dedans, là? Il aurait continué ça, d'après moi, là. C'était tellement sec que j'ai eu plus de papillons dans le bas du ventre en embrassant Olivier. As-tu recouché avec un ex en 2018? Pas un ex, non, mais une ancienne cinquantation. Ça me mettait des images que... Ah, ça ne me tentait pas de voir. Pfff! Réflexe de Gokoku. Hé, boi-boy, hein? Ce soir... Messieurs, comme vous le savez, ce sera à bout de décider quelle fille devra malheureusement quitter l'aventure ce soir. Attention! Coup de théâtre! L'autre que Sandrick d'Occupation Double Bali débarque dans l'aventure... Cendrée! Ah! 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 Je suis venu de reconquérir. Ah, c'est que je t'aime! T'as compté des mensonges, toi? Non! Non! On n'est jamais revenus ensemble, hein? Une promesse que jamais tu me jouais dans le dos, c'est une menterie. J'ai de la misère à accepter ce que je viens de voir. Tu as du bruit pour Cendrée! Vraiment, en fait, avec ça, tout le monde, je vais juste m'en aller. Ok, ben, c'est correct. Mais comment je te dirais bien? Je pense que Oli n'a pas l'étoffe. Moi, j'ai l'étoffe pour être le gars pour Peasy. Quand je vois ça, j'ai l'impression qu'il y a de la claque dans la face verte. Comme j'ai resté. J'ai juste éclaté. Christique, j'aime au dé. Des yeux ont croisé les biens Déjà, je n'y pourrais rien Et quelque part, tout au fond, tu as semé les trous de d'une occupation doux Bonsoir, mon nom est Jay Dutemple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Grèce. Ce soir, je vous promets le show le plus excitant de la saison. Et c'est pas peu dire, on a eu Mickaël dans l'aventure pendant une semaine. Sandrick d'Occupation Double Bali vient surprendre Peasy, son ex, et va lui faire une révélation choc qui va mettre Olivier complètement à l'envers. Il va même aller jusqu'à remettre en question sa présence ici dans l'aventure. Et si ce n'était pas suffisant, d'ici la fin de l'émission, les gars devront éliminer une fille. En veux-tu des twists? En voilà! Ah ben ouais! Oh! Salut les petits gars! Allô, allô! Ça va les girls? Ça va toi? Doing good, totally, totally doing good. Demain, deux personnes auront la chance de faire une activité! Yeah! La candidate qui pourrait y aller est Peasy. Yeah! Mais vous connaîtrez la nature de l'activité et quel garçon pourrait l'accompagner seulement demain? OK! C'est tout! Merci! Ah ben c'est cool! Ah ben c'est cool! Je sais pas ça va être qui, pis quoi, mais... Eh mon loup inquiet, t'as pas là, il t'enverrait pas avec quelqu'un d'autre colis, là. C'est sûr que je souhaite y aller. En tout cas, j'espère! Ah ouais! Imagine, toi, toi! Je suis pas la personne avec qui a joué l'intervention. Je suis contente, j'ai hâte, mais je sais pas. Le pire, c'est qu'on l'a parlé juste dehors tantôt. C'était cool, mais ça ferait du bien sortir. C'est sûr que c'est poli. Sûr, sur, 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 sur. Gourou et sa bonne énergie bio enverra deux chanceux récolter des ingrédients énergisants naturels. Deux personnes auront la chance de s'envaler pour Guilin, dans le sud de la Chine! Et les deux personnes qui auront la chance de se rendre à Guilin sont Yann et Julian! On remercie Gourou pour sa bonne énergie bio. Gourou! 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 Aujourd'hui, on est arrivés en Chine, dans la région de Guilin. Je suis jamais allée dans le sud. Fait que, t'sais, pour moi, les montagnes et tout, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas fait. Aujourd'hui, on est allés faire du radeau sur la rivière Yulon. On nous a expliqué, avant l'expédition, que les montagnes, c'est en fait causé par l'érosion du sol en calcaire. Quand je suis revenu de l'activité, je fais... T'sais, j'ai vraiment pas envie de passer du temps avec toi. J'aurais pas pu être avec quelqu'un d'autre pour le voyage. Ah, tu me rends gaga, genre... Gaga! Je comprends ça. On vit des belles choses ensemble, puis à ce statut de l'aventure, je dis, c'est parfait. Aujourd'hui, on nous a demandé d'aller cueillir les ingrédients qui se retrouvaient dans les gourous. Donc, on a commencé par une ferme de thé. La madame qui nous a accueillis, je pense que, dans le fond, c'est une entreprise familiale, Madame Wu. Le thé like leaves are two leaves with one baby are like a bird's mouse. So, this one is nice quality green tea. Puis, là, on a appris qu'il y avait... chaque feuille de thé avait sa sorte de thé. Je pense pas que c'est un talent spécial de ma part de cueillir du thé. Je cherche comme un homme, mais je vois pas tant avec mes yeux. Il y en a vraiment pas beaucoup. Une fois cueillie la plante, c'est vert, on est allé le faire chauffer un peu dans un espèce de baril en fer. Puis, dans le fond, ça, c'est réchauffé pour un peu l'assécher pour faire ressortir les saveurs. En fin de l'activité, on a pu goûter au thé. Ce que j'ai vraiment trouvé surprenant, c'est que plus tu le laisses dans ta bouche, plus le goût sucré devient prononcé. On est allé cueillir un fruit que je ne connaissais pas à l'existence. Ça s'appelle le fruit des moines. Ça, c'est le monk fruit. C'est le fruit typique de la région. C'est la particularité du fruit. C'est que l'intérêt, c'est que c'est extrêmement sucré. 250 à 300 fois plus sucré que du sucre. Mais pourquoi on n'entend pas parler? Pourquoi... 80 % de la production mondiale, c'est ici à Guéline. C'est un fruit qui est spécifique à la Chine. On peut manger directement si vous voulez goûter. Dedans, c'est tendre. T'as les petits fépins. C'est un peu visqueux. OK, c'est tout lourd! Ah, c'est vraiment le fun! D'aller sous les installations, en fait, pour aller cueillir les fruits, c'est quand même semi-romantique, je trouve. C'est bizarre, hein? Peut-être que c'est à cause que j'étais avec mon conjoint. Ah! Durant la soirée, Jay est venu nous annoncer qu'il y avait quelqu'un qui partait en activité le lendemain matin très tôt avec Pizzi. On se réveille quand même assez tard, les gars. On se réveille vers 11 h midi. Moi, je fais le décompte, tu sais, puis tout le monde est là. L'activité a dû être annulée. Cette heure-là, man, c'est comme... Il est tard en a***** de partir en activité. Je suis rentré à la barne*** de pas y aller. C'est sûr. Finalement, on s'en va à la piscine des filles. On se baigne un peu. Et en après-midi, je continue à entretenir de l'espoir et tout ça. Je suis installé à la fenêtre, je joue de la guitare, puis les filles sont de l'autre côté, puis ils disent... Mais qui qui est parti avec Pizzi? Elle est pas allée avec vous autres! Elle est allée avec vous autres! Arrêtez, y'a pas une activité! Allez, vous miaisez! Fait qu'il y a un nouveau boy qui rentre. Ah, 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 ah. Ben Pizzi, t'es pas parti tout seul en activité. Elle est allée rencontrer un nouveau boy. Je suis sûre! Elle est partie avec un autre gars, un nouveau. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Oli a pris ça... mal. Je suis capable de gérer ça, c'est... C'est quand Drew est arrivé, puis même il m'a sur l'épaule, ça va, c'est que j'ai juste éclaté. Ça va aller. Je... j'ai vu noir, je filais pas bien. Qu'est-ce qui te ferait du bien, live? Là, on dirait que je m'étais trop retenu longtemps. Ça a juste explosé. C'est l'accumulation aussi qui fait ça. Je suis vraiment tenu les bois. Après la pause, Juliane et Yann poursuivent leur vie de rêve en Chine, alors que le cauchemar d'Olivier, lui, se poursuit malheureusement ici. Pas au tigas. Je pense que je vais aller serrer dans mes bras. À venir à Occupation Double. Ça fait trois semaines qu'il est pas bien. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je portais les culottes dans l'attention. Ouf! Ça va être quoi qu'on va avoir un couple conjoint, hein? C'est super, c'est super. Pourquoi je me fais ça moi-même? C'est pas fort. Est-ce... Où est Crédit et avec qui? Jean à l'aventure. Ce sera une fille qui devrait être éliminée. Hop là, elle a senti la bisbille. Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installés sur le golf de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de deux ans pour deux voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. L'équipement de gym complet offert par Econo Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. On a dû stresser Oli parce qu'il devait pas passer. Non, il savait pas, là. Ça fait trois semaines qu'il est pas bien. Là, c'est à la goutte qu'il a fait déborder le vent. Imagine, tu sais, c'est en vrai que je vais folle. Mais je vois pas qui... Non, 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 mais je vais folle. Mais sincèrement, on dirait... Je vais folle, je me bats jusqu'à la mort. Je l'aime déjà. Je l'aime depuis l'année passée. C'est mon coup de caméra, je te le dis. Comment les gars vont l'accueillir? Mettons qu'ils rentrent dans la maison, il y a un lit de plus. Hey! Je sais pas, hein? Je sais pas. Et tu peux l'aide, a senti la bise-bille? Est-ce que c'est fou? Où est Crédit et avec qui? Après la cueillette des fruits des moelles, on s'est dirigé à la ville de Yangshua. Là, j'ai réalisé qu'on était en chine. Des klaxons partout, c'était vraiment agité. On fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Yann, nous devons trouver deux ingrédients, dont le citron et le ginseng. Tout ça, ça veut dire citron. Mais moi, je l'ai vu, l'épicerie était là-bas, citron. Les mots étaient écrits en chinois. On se promenait pour demander s'il y avait pas justement les ingrédients. Je pense qu'il va y avoir du ginseng ici, Yann! Allons vérifier! Après quelques essais, on s'est rendu dans un marchand et on a fini par trouver nos citrons qui étaient en plus bio. Mais là, j'ai dit qu'elle gérait tout, même elle gérait mon portefeuille. J'ai dit que je portais les culottes dans notre relation. Ça va être quoi quand on va avoir un contre-conjoint, hein? C'est ça, le ginseng? On a fini par trouver le ginseng dans une espèce de boutique de médecine naturelle. Après avoir passé de champ en champ, de boutique à boutique, nous avons finalement nos ingrédients pour le gourou! Tu gères, tu me dis coiffeur, moi je place. Exactement. Non, c'est plus moi. Gères! Gères! Première étape, on devait mettre les ingrédients secs dans l'infuseur, dont thé vert, ginseng, guarana et équinacé. Ajoutez deux tasses d'eau chaude. Deux tasses d'eau chaude? Deux tasses d'eau chaude. On a laissé couler l'eau sur de la glace, donc c'est ça qui faisait en sorte que c'est infuseur. Pendant que tout ça infuse, on va se diriger vers une autre étape, le mix des jus et des saveurs. Pendant ce temps-là, on a mélangé le jus de citron et le jus de raisin bio. Ajoutez une cuillère à soupe de jus de fruits des moines. Quelle belle trouvaille! Puis on a ajouté les saveurs naturelles de gourou. J'espère que c'est clair pour vous à la maison jusqu'à maintenant. Mais je fais bien ça, non? Vraiment. Pour vrai, c'est parfait. On mélange ça avec notre infusion. Après ça, on gazifie le tout. Santé, je mélange. C'est prêt? C'est prêt? Éternellement, ça ressemblait vraiment au goût d'une canette de gourou. OK, OK, ça se passe. Pour rien? Excellent, excellent. Après notre cocktail gourou maison, on s'est fait inviter à faire de l'escalade. J'ai réalisé qu'il n'y a pas de grip. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'escalade, mais moi, je suis quelqu'un qui adore relever les défis. Il me semble que quand j'ai fait de l'escalade la dernière fois, il y avait comme des petits paliers. On a déjà fait de l'escalade, puis on voyait ça aller, puis on est comme non. Je pense qu'on n'a pas fait finalement ce genre-là d'escalade. Je suis un peu nerveuse. C'est une course. C'est comme là? La montée, je me suis dit, je vais y aller comme ça va aller. Puis peu importe, je vais trouver une façon de monter en haut. Let's go! C'est plus là. Ça va faire un avalon. J'aime le fait qu'elle puisse bien s'arranger, mais qu'à ces moments-là où il faut salir un peu ou faire du sport, peu importe, elle n'a pas peur de le faire. Ah! Maman! Oh mon Dieu, maman! Au début, j'étais un peu trop sûre de moi, puis ça leur tombait assez vite. Let's go, ma conjointe. Moi, j'ai les doigts toutes enceintes. Je ne sais plus où aller. J'ai finalement pris de la confiance, puis après, ça s'est super bien passé. Pourquoi je me fais ça moi-même? Ça n'a pas de sens. Là, je regarde en bas de moi, je vois Juliane qui a fait son parcours au complet. C'était vraiment le fun! Yeah! Mais je suis meilleure que ça. Ah, OK. C'est pas si princesse que ça finalement. Ensuite, on est arrivés à l'hôtel, à Lila Hotel. Un magnifique hôtel près des montagnes, en fait submergé de montagnes. Mais supposément, c'était une ancienne raffinerie de sucre. Fait que tu sais, c'est comme très moderne, mais à la fois très rustique, je pourrais dire. Une employée de l'hôtel est venue nous présenter notre chambre. Mon Dieu, on ne s'attendait pas à ça. Oh! Oh my God! Non! Je crois pas. Honnêtement, en arrivant ici, je me suis dit que je suis mieux de faire de l'argent dans ma vie parce que c'est des genres d'hôtels comme ça que je vais vouloir avoir. Alors, on s'est dirigés vers les lieux, puis le spa était dans une espèce de hutte en ciment. On a vu le côté un peu plus plein air de Juliane, mais je suis vite retournée à mes sources avec un exfoliant et un bain, un massage. D'avoir le privilège de passer la soirée et la nuit ensemble, pour vrai, j'étais vraiment content. On ne se sentait même plus dans le game, on ne se sentait plus dans le contexte d'OD. On dirait que ça m'a comme juste donné une autre perception de ce que ça pouvait être à l'extérieur ici, puis j'aime vraiment ça, pour vrai. Je pense que cette nuit-là a confirmé bien des choses. En fait, le voyage au complet, tranquillement, je m'ouvre à lui, puis je pense que c'est risqué. Il y a eu quelques rafraîchements, oui. Des petits rafraîchements, pas des gros rafraîchements. Le retour de Sandrick à Occupation double, c'est là, après la pause, dans deux minutes, pèse sur Wreck. Tu ne veux pas manquer ça. Wreck. Moi, je Wreck en ce moment. Wreck. Oh non, j'ai arrêté. Wreck. Avenir à Occupation double. Attention, coup de théâtre. Nul autre que Sandrick d'Occupation double Bali débarque dans l'aventure. Je suis venu te reconquérir. Vous avez déjà fait ensemble? Oh! Ma vie, je te jure, je n'étais plus capable. T'sais, t'as dit que t'as laissé aller. Je me parlais. Viens en p*****, mec, là. T'arrives avec un chum, là, je sors avec un conjoint. T'as compté des mensonges, je crois. On n'a jamais dit à personne qu'on va essayer. T'as pas compté de mensonges. Merci à nos partenaires. Body and Beach. Guru. La Place Matelas, Limural Armoire. Azaro, Wanted by Night. Eleganza, pour la mise en beauté. Vincent Daméry. Il fait chaud ici comparé à travers le monde. C'est quelque chose. C'est un hôtel de luxe. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était même pas une chambre d'hôtel, mon gars. C'était la villa au complet. Il a dit la chambre, t'as remarqué? Lâchons. Lâchons. Vous avez dormi ensemble? Oh! J'ai eu la nuit complète. Oh, mon gars! Travail mental, encore une fois. Ça va être nice, par exemple, être collé, man. Collé, ma manie, je te jure, j'étais plus capable. C'est bizarre, tu comprends? On est deux adultes. Tu as le goût de te laisser aller, mais tu veux, tu sais, d'un côté, non. Là, je me décoche. C'est comme, OK, laisse-moi un break. Fait que je me parle comme lignane, un petit réveil. C'est pas vrai, je me sentais comme si j'étais avec mon chum. Genre, c'était vraiment... c'est spécial de vivre ça. Tu sais, je disais, ma perception de toi a juste complètement changée. On dirait que je ne te vois même plus comme la même personne comme dans les maisons parce qu'on a tellement passé le temps à l'extérieur, d'ici, dans plein de contextes diverses. Si je suis arrivé avec un chum, je sors avec un conjoint, genre. Ah ouais? D'accord! On a tellement vécu quelque chose que là, de se refaire séparer de même, ça n'a plus rapport, là. Ouais, c'était parfait. Tout a changé. Tant mieux, man. Content pour toi, man. Je sais pas si je suis contente parce que je vais faire une activité que je ne sais pas avec je ne sais pas qui. Et je me dis, ça y est, moi et Pioly, on est plates. Ils veulent me mettre avec quelqu'un d'autre. Mais voyons donc, je suis stressé de même, moi. Je suis en crête. Je capote, honnêtement. Je suis bien excité de voir Paisy. En fait, j'ai un léger, immense stress en ce moment. Je suis comme heureuse, contente, triste, touchée, réconfortée. En même temps, j'ai failli m'évanouir. Je devais m'asseoir. Je ne pouvais même pas continuer. Je n'étais même pas capable d'aller le voir. Quand je me suis rendu à elle parce que clairement, je sentais qu'elle n'allait pas se lever, on a eu cette accolade-là, puis j'ai vraiment senti une belle grosse pogne de sa part. Je rentre dans l'aventure? Pas contente! Que je t'aime! Voir que c'est en vrai qu'il est en graisse, là, je le redis, mais ça n'aura même pas de sens. T'es là depuis quand? Hier! J'étais avec ma mère! Ah, t'es beau! T'es pas français avec moi, comment je suis français? Je sais que je suis plein de mes draps. Je suis venu te reconquérir. C'est ça, le biggest you de toute ma vie. Puis avec Oli? Oli, il est parfait. Il est parfait? Il a juste pas assez confiance, mais ça, c'est parfait. Il va l'avoir bientôt. Non, mais honnêtement, es-tu en amour? Oui. Je connais tes yeux, moi. Je sais. Mais là, c'est pas mes brasiers. Franchement de moi, tu peux me juger, là. Non, t'es là, je parle. Je suis perdue raide, là. J'étais surtout content de savoir que c'était officiellement pas une gameuse, que c'était des vrais sentiments qu'elle avait pour lui. Elle est contente. Ouais? T'es heureux. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Je m'ennuie, je te dirais pas mal. Pas mal. Comme moi, quand elle était partie, c'était rough. C'était différent, ce moment-là. Ben non, on était assez proches. Hum. C'était compté des mensonges, toi. Non. Non, t'as pas compté de mensonges. Non. On n'est jamais revenus ensemble, hein? Vous êtes restés ensemble en couple pour combien de temps? Trois ans. Ah! Super! Tant qu'il est revenu, vous étiez en couple au VR. Non, tout le monde pense toujours qu'on est toujours en couple. Mais Sandrick m'a dit mot pour mot que vous étiez en couple, là. Moi et PZ, on est en couple. On est ensemble, on habite ensemble. On a toujours habite ensemble. Mais voyons donc! C'était confus! Je te le dis! Je suis encore ensemble, mais oui! Ah non! Je ne l'ai pas dit aux filles, non. Pourquoi j'aurais dit aux filles? Je ne sais pas, moi. Tu as dit le contraire. Ça a changé quoi? Rien. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça n'était pas ensemble quand je suis parti? Non. OK. Ça a changé quoi? Non, rien. T'es mal à l'aise? Non, mais c'est aucun problème. C'est comme quand t'es partie, on avait sorti ensemble avant. Ben... Quand je suis partie, on était sortis ensemble avant. Parce que 4, quand tu l'as dit, 4 à 10 minutes. Je t'ai vu tout l'été au Beach Club avec. Oui, mais on ne s'est jamais montré, Sandrine, de toute façon. Non. On n'a jamais dit à personne qu'on va essayer. Non. Fait que genre... Ben moi, je le disais, sauve-toi, en fait. J'étais content, tu sais. C'est ma meilleure amie. Je pourrais même dire que c'est comme mon âme-sœur. C'est ta vie privée, de toute façon. Exact. Hein? Et que j'ai revu Sandrine et Olivier-Lossier. Déjà, je lui en ai déjà parlé. Ah, je t'aime. Je suis tellement contente de te voir Sandrine. T'es en Grèce. Je veux pas croire qu'ils me font vivre ça. Ça ferait une belle bain, tu sais, t'as? Ouais. Mais je suis contente de ma dette. Ouais? Je suis très contente de ma dette. T'es beau. Regarde-moi. Je suis assez contente de voir, là. Oh, t'aime. Oh, oh! Et ça... Mouah! Je t'aime. Moi aussi. On était contents de se voir, mais un moment donné, il fallait profiter de l'endroit où on était. C'était magnifique. Avec l'eau turquoise en bas, donc on a décidé, évidemment, de descendre. Et en descendant, j'ai apporté quelque chose à Pézi que moi, je vois de chez moi dans le salon. Es-tu beau à la télé? Oui. Mais ce que toi, tu vois, le monde le voit, là. Manque de confiance un peu, là. OK, oui. T'as pas l'air d'un man, là, tu sais. Oui, 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 mais ça va changer. Je suis zéro jalouse, zéro possessive. Pis si tu me mettais dans la situation de Olivier présentement, j'aurais un giga pincement dans mon ventre. J'aurais de la misère à gérer mes émotions, je pense. Tu sais, à la limite, c'est une petite parcelle de ce qui va se passer dans la vraie vie, tu sais. C'est juste que... Ouais, je suis pas certaine que ça va lui faire plaisir, là. C'est le fun, là, de pouvoir se connaître de même, pis s'aider, pis s'enligner, hein. Tu comprends pas exactement que j'ai changé notre relation avec le monde. J'ai vraiment senti que ça l'a apaisé. Ça va lui permettre de terminer l'aventure avec la tête haute et le sourire. Comment Paisy va annoncer ça à Olivier? Et surtout, comment Olivier va réagir à ça? Hey! Un vrai téléromance, ce soir! À venir à Occupation Double. J'ai passé une journée avec Sandric. J'ai jamais écrit Roland Tégaussé, pis tu m'as fait une promesse que jamais tu me jouerais dans le dos. Fais prendre du lourd. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Chier. Messieurs, comme vous le savez, ce sera à vous de décider quelle fille devrait malheureusement quitter l'aventure ce soir. Tadabak, man. C'est bon! Oui! Ça joue! Un coin rouge! Cette merveilleuse joute de volleyball est une présentation de la bonne énergie de Guru. De retour à Occupation Double graisse, Paisy revient aux maisons et n'a aucune idée qu'Olivier a passé une terrible journée. Et en plus, elle devra lui annoncer qu'elle a passé sa journée avec nul autre que Sandric. Pauvre Olivier. Et un peu plus tard, c'est Noël à O'Day et comme dans tout Bon Parti de Noël, je me suis permis d'inviter de la famille, le bon vieux cousin, Sandric. Jo, il était là. Elle est né ici pis elle parlait pis elle était comme... La scène des seins. Je me suis fichée en bas du divin. Pourquoi t'as fais ça? Ça a raison. Ah, c'est pas une conséquence? Non. Elle parlait pis elle exagérait. Pis tout, ben, il connaît les seins pis tout le monde il disait même... Oh my God, qu'est-ce qu'elle fait? C'était une *** de malaise, juste là. Je me suis fichée en bas du divin. Pis Jo, il était là. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, non, non. Hé, hé, colle. Je vais pas t'expliquer. Elle était comme ça. Fait que là, elle... C'est moi. En parlant. T'sais, moi, c'est des genres de niaiseries choisies de moi-même à 18 ans, là, t'sais, pour que le monde me regarde un peu, déjà. Pais-y, 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 Pais-y. Allô! Oh là là! Oh! Comment ça va? Ouais, comment ça va? Hum! Je vais raconter. OK. Bien, je suis partie ce matin, puis je savais absolument pas où est-ce que je m'en allais. OK. J'étais toute seule dans ma voiture, puis je marche, 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 puis là, je descends des escaliers. Il y a comme un palier plat. Puis là, je cherchais, genre, Oli, Andrew, Renaud ou Joe? Renaud ou Joe? Cendric? On le savait! 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 Ça l'a pas rapport, je le cache pas! On le savait! On le savait! On le savait! Je me suis effondrée. Puis là, tu peux rire? Non, même pas. Puis là, il était plus stressé que moi encore. Lui, c'est l'autre gars qui rentre dans la Maison des gars? Non, non. Bien, j'ai aucune... Non. T'as vu que je suis là que Cendric aujourd'hui. Wow! Tu veux le voir, moi? Ah! Là, faut que je dis ça à lui. Ouais! Allô, mon petit loup! Allô! T'as pas l'air de bonne humeur! Je file pas bien du tout le matin. À cause de quoi, mon coeur? Plein de choses. Merci! Ça va, toi? Oui, t'es bon! Oh, j'ai tellement de ma vision, mon amour! Tu sais, je me sens pas moi-même ces temps-ci. Je me sens anxieux. Je me sens... Je me sens stressé. Je me sens... Je suis pas bien, là. C'est pas moi d'être stressé. C'est pas moi d'être jaloux. C'est pas moi d'être... C'est pas moi d'être... Puis j'étais rendue comme ça. Puis là, je commence à l'être. J'aime pas ça. J'ai pas envie de te faire subir le gars que j'étais en train de devenir. Tu comprends pas? J'étais cette personne-là il y a deux jours. Fait que je vais le subir tant ou tant que t'en as envie, puis je vais le comprendre. J'étais là, cette personne-là. Quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Puis là, j'ai peur de t'expliquer parce que j'ai peur de ta réaction première. Mais alors que c'est que positif, c'est zéro négatif, OK? Mais je sais, ça va être quoi ta première réaction quand je vais te dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai peur. Parce que si j'étais à ta place, moi, j'aurais mal au ventre à te dire. Tu peux pas me le dire? Oui, je peux te le dire. Que vous avez faite? Oui, oui, oui. J'ai passé une journée avec Sandric. Comment tu te sens? Elle t'a fait du bien? Je savais que c'est ce que t'allais dire. Je savais que c'est ce que t'allais dire. Bien, c'est sûr que ça m'a fait du bien. J'ai vu que j'étais en train de virer folle. Je voulais partir. Ils m'ont rapporté, genre, mon meilleur ami, c'est sûr, je me sentais bien. Tu pensais-tu qu'il allait jaloux, ça? Non, jaloux du fait que moi, j'ai quelqu'un, que moi, j'ai le doigt. Ah, bien non. Qu'est-ce que c'est ça, Sandric? Ça te dérange, tu sais? Moi, ça m'aurait fait mal au ventre. Honnêtement, que ça soit Sandric, c'est ce qui me dérange le moins. Non, mais je veux dire, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'aurais été jaloux. Lui, ça va. T'es la meilleure personne au moins. Non, mais je veux dire... Si je te prends dans ma vie, Sandric, elle réussit. Oui, je le sais, mais il y a plein de gens qui le disent et qui le comprennent pas vraiment. Tu comprends? Ou qui le filent pas pour vrai. Tu me l'expliques bien, puis... C'est ça, mais dans mes autres relations, je l'expliquais bien. Il y avait tout le temps un petit... un gay sous roche. Puis tu m'as fait une... une promesse que jamais tu me jouerais dans le dos. Fait que rendu là, à part te croire qu'est-ce que je peux faire. Hola! J'arrive là, puis c'est « Allô, mon petit babe », puis là, « Oh, toi, ça va pas. » C'est la size tout de suite, ce fille-là, merde. Elle a passé la journée avec Sandric. C'est ce qu'on a dit, merde. C'est ce qu'on a dit, merde. C'est ce qu'on a dit, les deux. Puis là, elle se sentait mal de me le dire, pas parce que je vais être jaloux, là, mais jaloux du fait que, vu qu'elle filait pas, elle avait le droit de quelqu'un de sa réalité pour la « Ground Day ». Comment il a réagi? Il était juste trop content, là. Ah! Il disait, « Mon Dieu, t'es donc pas chanceuse, t'es donc pas m'effler. » J'ai dit, « Mais là, t'es pas jaloux. » Il dit, « Bien là, c'est sûr que je vais recevoir mes amis. Maintenant, je suis trop contente pour toi. » J'ai dit, « Non, mais que ce soit Sandric. » Bien là, non, c'est clair depuis le début. Oh, ton Dieu! Le fait de l'avoir, genre, rempli d'énergie, rempli d'enthousiasme, puis rempli de « Je veux me rendre plus loin que je peux avec toi », ça me drague up un peu, là. C'est ce qui est parfait dans ce vie-là. C'est parti de Noël, fêter Noël avec sa deuxième famille. C'est incroyable. C'est parti de Noël, fêter Noël avec sa deuxième famille. C'est incroyable. « Joyeux Noël, mes petits bouts chauds! » Le Père Noël était excellent. Jim fait toujours rire. « Oh, à voir si c'est qu'il faisait si chaud en Grèce, j'aurais pas mis mes combi... » Oh, que là, je veux rien. Je veux rien. Je veux rien. Je veux rien. Je veux tout, là. Je veux rien. Quel beau Père Noël. Écoute, bien abandonné, poilu. C'est la première fois que je croyais au Père Noël, en fait. « Joyeux Noël! » « Joyeux Noël! » « Joyeux Noël! » « Oh, oh, oh! » Un petit peu en avance. Alors, pour commencer la merveilleuse soirée de Noël, j'ai dit que ce serait plaisant de jouer à un classique du temps des fêtes et j'ai nommé « Déballer un cadeau avec des mitaines de fours! » Ce qui va se passer, vous allez devoir rouler les dés et dès que vous avez un double, vous pouvez enfiler les mitaines de fours et commencer à déballer. Si quelqu'un d'autre a un autre double, à ce moment-là, c'est à lui de prendre maintenant les mitaines de fours et continuer. Vous devez vous dépêcher, car la première personne qui réussira à déballer ce cadeau aura la chance de gagner le cadeau qui s'y retrouve. Dans ma famille, on déballe tous les cadeaux avec des mitaines et ma mère s'amuse à mettre plein de tapes, juste pour que ce soit encore plus difficile. C'est un, malheureusement, non. 3 et 3. Allez-y mon petit Andrew, c'est excitant tout ça. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo, là. Oh, saillade, saillade, saillade! Oh, saillade, saillade! On se l'aider! Oh, c'est apaisi! Mais tout ça est excitant, vraiment, ça me dépasse. Oh, mais je suis rendu à Jessica! Oh, mon Dieu, ça ne termine plus, ce jeu! Et je t'inviterais à ouvrir l'iPad, s'il te plaît, chère. Mon Dieu, c'est stressant! Evinco a le plaisir de t'offrir 4 passes hors pour Ochiaga les 2, 3 et 4 août prochains, ainsi que 4 passes hors pour Il Sonic le week-end suivant, les 9 et 10 août, d'une valeur de plus de 3000 $. Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est Ochiaga, l'île Sonic, puis que, dans le fond, j'ai des passes pour y aller, puis là, ça va être vraiment cool, parce que j'adore Ochiaga et j'adore l'île Sonic. À Noël, j'aime offrir des cadeaux aux enfants qui ont été sages durant l'année. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas adapter ça à notre situation ici à Occupation Double, n'est-ce pas? Et offrir ce cadeau à une personne qui a eu un beau parcours jusqu'à maintenant, de qui s'agirait-il? Jo. Jo. Ou Maud. Ouais, moi, je dirais Maud. Je dis Jo, c'est Maud. Battez-vous! Non, non, non! Je l'offre à Maud. Je suis gênée, là! Félicitations! Yeah! Voici ton cadeau. Merci! Peux-tu... Jo, ici, je suis pris l'eau. Oui, mais là, elle essaie de partir avec ma barbe. Les luteins ont bien emballé le tout. Oh! Attention! Il y a quelque chose d'inscrit sur cette merveilleuse luteine de bulle de nuit. Pour souligner ton beau parcours à Occupation Double, bulle de nuit t'offre un chèque de 4 000 $ pour gâter et gâter tes proches. Joyeux Noël! Oh! 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 Merci à mes luteins chez bulle de nuit! En fait, la bulle de nuit, c'est parfait, mais plus 4 000 $, j'ai pas de mots, là. Juste merci, là. Je capote, là. Noël est une fête de famille, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je me suis dit qu'on allait inviter à Noël un cousin lointain, n'est-ce pas? Oh non! Quelqu'un qui nous vient de très loin en direct d'Occupation Double Bali. Ah! Ah! Tu veux pour Sandrick? Ah! Ce soir, c'est Noël à Occupation Double, et comme Noël, ça se fête en famille, j'ai invité personnellement le bon vieux cousin Sandrick à se joindre à nous. Je suis désolé, Olivier. Ah! Avenir à Occupation Double. Je savais qu'il allait venir à un moment donné. Mais comment je te dirais bien ici? Je pense que Oli n'a pas l'étoffe. J'ai comme vraiment le chénin, la certitude qui était la personne pour moi. Moi, j'ai l'étoffe pour être le gars pour plaisir. Ah si! Ta b****, hein? Qu'est-ce que j'aime au dé? Comme on peut voir, les fenêtres sont prédominantes dans tous nos dessins. Depuis plus de 20 ans, nous avons choisi de travailler avec Fentlas, une entreprise familiale québécoise qui partage la même vision philanthropique que nous. Ce qui distingue particulièrement Fentlas, c'est qu'ils s'occupent entièrement du développement de leurs produits, de la conception jusqu'à la production. C'est ce qui leur permet d'offrir une garantie à vie sur leurs produits. En plus d'être particulièrement insonérisants, respectent et surpassent les normes Énergistar et plusieurs de leurs produits atteignent même la norme très convoitée écoénergétique au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est capoté, capoté, capoté. » « C'est capoté, 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 capoté. » « C'est capoté, 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 capoté. » « Aïe aïe. » « Aïe, vous êtes d'ambi magnifique. » « Avant l'entrée dans les maisons, honnêtement, j'étais énormément stressée. » « Effectivement. » « Effectivement, comment tout le monde « Oui, absolument. » « Effectivement. » « Effectivement, tu connais, tu connais, regardes-toi, « Officiellement, sur vidéo, tu sais. » « Ça va. » « Ben oui, ça va. » Je le savais que j'allais le voir. Je le savais qu'il allait venir à un moment donné. Sandrick, est-ce que tu as un petit mot de Noël à dire à nos amis? Oui, absolument. Honnêtement, je me sens vraiment privilégié d'être là, d'être en Grèce. Le Québec vous adore, vous faites une job incroyable. Je suis presque jaloux, pour vrai. Un chinchin officiel, tout le monde! Joyeux Noël! La Gilles des Noëls à la Miss Sandrick! Bravo! Yes, sir! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Non! Attends deux secondes, OK, faut le réaliser! Mais pour vrai, vous faites les deux jambes d'avance! Non, non, pas! Juste que je cache! Après, je vais te parler! Après, on va se parler juste mon côté. J'aimerais ça, absolument. Mais j'avais envie d'y faire connaître mon O.D. À moi, c'est quoi? OK, c'est là que je te vois tout le temps. C'est là que tu es assise tout le temps. Hé, ça part de son, je sais, avec toi! Je sais! Ça part de son. Je pense que tu serais beau là-dedans, Lou! Fais-moi un gros câlin! Je suis assez content de parler là, là. Il faut que tu arranges tes cheveux mieux comme du monde. J'avais envie de l'emmener dans ma bulle, là. C'était... Ah, c'est... Ah, c'est... Hé, c'est spécial, là! Mais merde, ça va être romantique! J'ai une date avec c'est André! Hum! Hum! Ha! 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 Il y a tellement de belles choses à te dire, là! Ah ouais? Ben oui! Ben oui, ben oui, ben oui! Clairement, l'expérience que j'ai d'O.D. avait une importance, et encore plus que ça, l'expérience que j'avais avec Paisy. Mais comment je te dirais bien ça? Vas-y donc! Ah! J'ai le goût de te dire des affaires! Vas-y, pour vrai! Euh... Ben, c'est sûr que j'ai... Tu sais, avec l'activité que j'ai eu avec Paisy cette semaine, euh... Tu sais, moi, je suis capable de savoir qu'en paix, il me dit la vérité ou pas la vérité, quand elle est honnête ou pas. Déjà, de voir les émissions, je sentais... Tu sais, j'ai déjà vu les yeux à Paisy avec des coeurs, parce qu'elle m'y a déjà faites, tu comprends? Oui, oui, c'est ça. Puis c'est les yeux qu'elle te faisait. OK. Et je le sentais tellement à mon écoute, puis à un moment donné, il a fallu que je leur dise, comme écoute, je veux... Tu sais, j'ai pas dû le perdre, j'ai pas tout inventé, mais je veux juste te donner mon opinion, mais il m'écoutait, là... Don't worry, OK? Tout va très bien. Elle est très bien raide avec toi. Mais il faut que t'aies confiance en toi, mon Dieu! Mais j'ai-tu l'air de pas faire confiance en moi? T'as l'air d'avoir pas confiance en toi, t'as l'air d'avoir peur d'avoir peur, tu comprends-tu? C'est turn-off pour une fille! C'est pas ce qu'elle m'a dit, c'est ce que moi, j'ai vu, tu comprends? Il faut que t'en reprennes sur toi, là. Je comprends que c'est difficile ici, là. Je comprends, là. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Oli n'a pas l'étoffe d'être le bon garçon pour Paisy, mais je me trompe peut-être, parce que, tu sais, moi, j'ai l'étoffe pour être le gars pour Paisy, puis ça a pas marché, tu comprends? Mange tes émotions un peu, mange-la un peu plus, là. Il fallait pas trop paraître. T'es un gars qui, quand t'as une émotion, ça t'arrête dans ta face. Faut essayer de gérer ça, croyant. J'en prends, j'en laisse, sans me dénaturer. Je prends ce qu'il me dit, puis je l'adapte à la personne que je suis, puis c'est tout. Ça fait, genre, fou de longtemps qu'ils sont là, je sais pas si tu parles. Ça va parler toute la soirée en train de vivre. Tu sais, tu as le même chemin. J'ai trouvé ça beau pour de vrai, on l'aurait regardé deux ou trois jours de plus, là. Mais tu l'aimes plus. Non, je comprends pas. Ça te fait pas un mini-papillon. C'est vraiment comme si c'était ton frère. Au moment donné, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas comme si c'était mon frère. Moi, c'est comme si c'était mon frère. Mais ça fait longtemps, ça fait ça le temps. C'est bien dur dans une date. Est-ce qu'il est beau, par exemple? Mais il est petit, hein? Il a maigré, il s'en va maigré, maigré, maigré. Ouais, il est trop sur ça. Et lui, maigré, maigré, nous, on grossit, grossit, grossit. Nous, on grossit, grossit, grossit. T'as juste mis comme l'astrisse sur le sundae de notre partenaire, là. Ah, fais-moi un câlin. Tu sais que si tu fais partie de la vie apaisie, tu fais partie de ma vie. Absolument. Pis je suis content. Je suis content aussi, man. Ils sont quétaines fois mille. Mais au final, d'être en amour, c'est quétaine, tu sais. Je t'adore. Honnêtement, je t'adore pour vrai. T'es fin, man. Je t'adore. Ben, merde, j'ai... Oui, mais reprends sur toi. Hein? Reprends sur toi. Je vais, je vais, man. Mets tes petits testicules sur la table, là, pis au père. C'était ma mission, ce soir, d'aller réconforter Oli, mais en même temps, le fouetter un petit peu, là. Vas-y, explique. Je suis pas capable d'expliquer. C'est comme si je me dis que c'était tellement fou, c'est tellement magique en fin de semaine qu'en ce moment, genre, ça pourra... Comme ici, dans ce contexte, ça pourra plus être comme ça, genre, pour le temps qu'on est ici. C'est ça que je me dis. Ça, c'est mon pay party depuis le début. C'est mon pay party. Parce que j'étais juste pas là. Fait que ça va. Oui, ça va. Si toi, ça va, moi, ça va. Je vis vraiment pas bien avec l'insécurité d'un gars, comme... T'sais, je suis une personne quand même confiante, pis de devoir rassurer quelqu'un, c'est... J'ai vraiment... Je suis pas capable. T'as dit, genre, t'es la plus belle chose qu'une soirée de ma vie. Pis je sais que c'est qu'elle tombe, là, c'est qu'on a déjà entendu ça, mais c'est vrai, là. C'était moi, c'est ma soeur, là. J'ai comme le... J'ai comme vraiment le chéling, là. C'est ça qui était la personne pour moi. Avec ce party de Noël, là, avec la présence de Sandré, qu'Olivier, qui rencontre Sandré, je suis certaine plus que jamais avec moi pis Olivier. Ça va bien avec ça. Honnêtement, si j'avais fait partie de l'aventure... Euh... Maud, là... Mais, euh... Écoute... Allô, Maud! On se voit à la sortie! Je me sens réellement choyé d'être là. Je me sens privilégié de pouvoir vivre cette expérience-là, de me sentir apprécié, de me sentir bien accueilli, de sentir que les candidats auraient voulu que je reste, probablement, pour le reste de l'aventure. Pépé! Pépé! Salut! 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 Qu'est-ce que c'est que j'aime aujourd'hui? Pis ton... Ton sentiment? Oh, je suis conchante! Ben, je suis suffocat qui, là, ça a pas rapport à mon personnel. Là, tu comprends quand je te dis que c'est mon ami, c'est mon ami? Oui. Non! Ben, ça me fait chier, pis j'avais eu besoin de le voir pour me croire. Je suis pas un gars insécure, mais on dirait que c'est une situation qui me rend tellement vulnérable, fait que... Je vois qu'il y a un peu d'insécurité, pis je suis comme... Oh, est-ce qu'elle... Elle va juste pogner une bulle, pis une fucking... Elle va me ditch. Je suis comme... Je comprends pas le déclic. Genre, en même temps, tout était parfait. Ah! Je reviens, il est rendu full insécure, je suis comme... Pis c'est comme si tu peux pas me permettre d'avoir un moment d'ordre, parce qu'elle, elle est pas capable de me gérer. Je suis peut-être une personne horrible, mais genre, moi, ça me met off, là. C'est tellement intense, pis tout, qu'on dirait que c'est trop beau pour être vrai, pis genre, on dirait que j'ai peur que ça me pète dans la face. Moi, j'aime me faire rassurer, j'aime pas se rassurer quelqu'un, je suis pas Pézi Piali, tout le monde. J'ai eu longtemps qu'avec Sandrick, hier, pis ça m'a mijoté dans la tête pas mal plein nu, même. Il dit, ben, des fois, t'as l'air trop transparent, tout t'apparaît dans la face, pis tout. Il dit ça, ça pouvait turner off une fille. Pis là, j'étais comme, ok, il connaît Pézi par cœur, ce gars-là, faudrait-tu l'écoute? Moi, ce qu'il me dit, c'est, Oli, t'es pas prêt au Québec, là? Il dit, Pézi, elle est adorée, elle va se faire approcher par tous les gars. Pis je dis, pourquoi, pourquoi faut que je sache ça, là? Tu sais, je veux dire, pis j'ai dit, toutes les filles m'ont dit ça, mais toi, je te crois. Après la pause, la vérité est difficile à accepter pour Olivier. Lors du souper d'élimination, je lui montre un extrait d'un moment entre Pézi et Sandrick qui va complètement tout changer. Lui qui commençait à peine, là, à croire à l'amitié goffée, je pète sa ballonne. I'm sorry. Pow! Sa ballonne pétée, ça. À venir à Occupation double. Pézi t'a dit que ça faisait 4 ans qu'elle était plus avec Sandrick. Bientôt qu'elle m'a dit, 3 ans et demi, 4 ans. On a sorti un extrait vidéo parce qu'elle dit pas la même chose. T'as compté des mensonges, toi? Non. Non? T'as pas compté des mensonges? Non. On est jamais revenus ensemble, hein? C'est des choses à dire, ça peut se passer ici, t'sais. Non, ça passerait pas TV. Tabarde. De retour à Occupation double graisse pour le traditionnel souper d'élimination. La fin approche, c'est déjà mon dernier souper avec les gars plus que 3 semaines avant le départ pour le voyage final. J'ai donc voulu pimenter ce souper-là avec quelques extraits vidéo qui ont pas mal fait réagir. En fait, plus que ça à quoi je m'entendais. Moi, je pensais que les gars allait faire comme... Finalement, ils ont fait comme... c'est la fin. Ah! Bonsoir, messieurs. Bonsoir, JJ. Encore une fois, très heureux de partager ce souper avec vous, une magnifique tablée. Et là, est-ce que vous commencez à réaliser que, pour tout le monde, l'aventure s'achève bientôt? On s'en rend de plus en plus compte, on s'en parle souvent puis c'est motivant. Jonathan, toi, t'as fait plein de choses cette semaine. Belle semaine. T'as eu des rapprochements avec Marilyn lors de l'activité Vérité Conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Je... Je... Je peux pas vous l'expliquer. Vous l'avez vu, expliquez-moi-le, s'il vous plaît, parce que j'étais pas... Je pense que c'était une façon d'acheter du temps dans son malaise puis à partager son malaise. Est-ce que tu ressens une jalousie de la part des garçons du fait que tu sors régulièrement de la maison? Ben oui! J'étais à l'heure place, je serais jaloux aussi, parce que c'est quand même moi. Non, mais sans joke, j'ai eu une super belle semaine, j'ai eu toutes les activités puis... c'est sûr, je me sens pas mal par tout. T'aurais pu avoir une nuit de l'amour. En plus, j'ai commencé à l'espoir. J'en avais trop. Encore une fois, je tiens à souligner ta gentillesse parce que je pense que dans cette semaine-là, Olivier en a particulièrement eu besoin. Puis... Merci, Mme. Ça me fait plaisir. Ça a été une... Je pense que ta plus dure semaine jusqu'à maintenant. Quelque chose qui aurait pu égayer ta semaine, ici, ta nuit dans la maison d'amour avec Bézy, comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. On a parlé de futur surtout. Puis on a parlé aussi de la tempête qui pouvait être la préaudée. Puis on s'est groundé pas mal là-dessus aussi après, comme quoi qu'il y a beau venter, il y a beau neiger, il y a beau grêler, on va faire ça main dans la main puis on se lâchera pas la main. Fait que j'étais content de voir qu'on voyait ça du même oeil. Est-ce que vous avez juste parlé ou il s'est passé d'autres affaires? Bien, quand les bouches sont occupées, les paroles défilent moins. On s'est embrassés un petit peu, Jay. Quand t'as su que Bézy a quitté en activité sans toi, c'est là que je pense que t'as vécu ton breakdown. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai su qu'enfin elle avait la chance de faire une activité, j'ai tellement eu espoir que moi aussi j'aurais pu avoir cette chance-là avec elle. Puis de savoir qu'elle est partie avec quelqu'un que j'ai aucune idée de qui. C'est certain que les petits scénarios ont commencé à me rouler dans la tête. Puis c'est ça, j'ai eu mon moment dans le walk-in, qu'Andrew est venu me voir, puis ça a juste explosé. Ça a été quoi ta réaction quand t'as appris qu'elle était avec Sandrick? J'ai jamais écrit l'Amizé Guffey. Mais ce qui a trait à apaiser Sandrick, je le savais en m'engageant avec Bézy que ça faisait partie du contrat. Puis comme elle me l'a dit, ça va bientôt faire quatre ans qu'elle n'est plus avec. C'est comme clair pour les deux. Bézy t'a dit que ça faisait quatre ans qu'elle n'était plus avec Sandrick. Bientôt qu'elle m'a dit, oui. Trois ans et demi, quatre, oui. On a sorti un extrait vidéo parce qu'elle ne dit pas la même chose. OK. On va aller écouter ça. Tu t'as compté des mensonges, toi? Non. Non, tu t'as pas compté de mensonges. Non. On est jamais revenus ensemble, hein? Je t'ai pas dit aux filles non. Pourquoi j'aurais dit Sophie? Je sais pas, moi. T'as dit le contraire. Non, c'était pas ensemble quand je suis partie. Non. OK. Ça change quoi? Non, rien. C'est comme quand t'es partie, on avait sorti ensemble avant. Ouais. Quand je suis partie, on avait été sortis ensemble avant. Quand je suis partie, on sortait pas ensemble. On était encore amies comme on est toujours amies. Parce que quatre, quand tu l'as dit, quatre a dit mensonges. Tu t'es vu toute l'été au Beach Club avec? On a jamais dit à personne qu'on va essayer. Non. Mais moi, je le disais, sauve-toi, en fait. T'as dit ça? Moi, j'étais content, t'as dit ça. Au final... C'est ta vie privée, toute façon. Exact. Hein? Et ça? Mouah! Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, lui? Chier. Ça me donne le goût de m'en aller de cette table, mettons. Moi, voir ça, ça peut pas plus... Honnêtement, j'aime pas voir un de mes chums comme ça. Pis de voir ça, je pense que ça nous blesse, nous aussi, que quelqu'un peut faire ça avec quelqu'un qu'on apprécie autant. Qu'il y a de biais. Est-ce que votre regard, par rapport à Pézi, a changé? Si je trouve ça plate, j'apprécie tellement cette personne-là. J'ai de la misère à accepter ce que je viens de voir. J'ai posé la question en plus. Mais depuis que vous êtes plus ensemble, rien du tout. Pis elle m'a confirmé qu'ils n'ont rien du tout. Fait que là, je suis un peu mêlé. C'est ça, parce que t'as amené le sujet, pis elle a comme... Elle a eu l'opportunité d'en parler, pis elle l'a évité. C'est une menterie. Même si c'est minime, même si c'était un mois, deux mois, je pense que le vie méritait de le savoir. Jusqu'à l'ID, tu sais, on rassiait tranquillement, mais j'avais pas envie de me faire jouer dans le dos. Si tu cares si quelqu'un joue dans ton dos, c'est parce que, clairement, t'as un intérêt amoureux, je pense, pour cette personne-là. C'est beau, ils ont une belle histoire d'amour, j'ai pas envie qu'ils sortent à mer. Quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est peut-être après le haut dé que la claque d'en face va arriver. Avez-tu mon boili? Oui, j'ai hâte d'aller me coucher. Oui? C'est des choses à dire, ça peut se passer ici, tu sais. Non, ça passerait pas à TV. Je m'excuse. Non, non, c'est vrai. Je vous écoute pas du tout. Non, je suis vite d'expression. J'ai comme trop de questions dans ma tête, puis c'est comme partie de notre deal de tout se dire, puis j'ai comme l'impression que c'est induit pour m'en dire. Puis là, c'est ça, ça me travaille, puis je pense à toutes sortes de choses. On aime tous pas ça de voir comme ça. On continue parce qu'on... Non, non, je comprends. Je comprends. Elle est très empathique face à ta situation. C'est bien, c'est apprécié. Merci. Bon beau Renaud, pendant l'activité Vérité-Conséquence, il y a eu un petit conflit entre Marilyn et toi. Comment tu as trouvé sa réaction? J'aurais pu y aller un petit peu plus doux. Je me suis excusé. Donc, personnellement, oui, je trouve qu'elle a réagi intensément, mais je la connais pas pour dire si ses réactions sont comme ça habituellement. Est-ce que tu penses qu'elle s'était faite des idées entre vous deux? Je sais dans ma manière d'être que je suis charmeur. Donc, je pense que oui, c'est sûr de m'avoir intéressé à cette personne-là, lui poser des questions, puis de se rendre compte qu'on a des points communs. Oui, je pense que ça peut laisser une certaine ouverture à qui pourrait avoir de l'intérêt. Mais moi, j'avais hâte de revoir Jess, puis je me suis pas caché non plus quand j'ai vu Jess. Bien, c'est peut-être fait quelques idées. On va aller voir un petit extrait. Quand je rencontre quelqu'un, mais j'entends savoir plus, fait que là, je me demande vraiment comment on fait une key lime pipe. Parce que moi, je suis un gars très cochon. Et moi, une petite crème fois-té sur le bout d'un... C'est ça. ... de la langue. Oui, oui. Tu sais, comme... Tu sais, qu'est-ce que c'est une key lime pipe, la première bouchée? Bien, je peux t'assurer que t'as manges tellement pas avec la langue ici, avec toute la bouchée. C'est une technique pour peut-être prendre, c'est ça. Oui, j'avais envie d'abrasser. La vie était là. Est-ce que je l'aurais fait? Non, parce que c'était peut-être pas le moment d'emporteur, mais oui, la vie était là, c'est sûr. Oh, boy! Mais pourtant, occupation double, c'est quand même un terrain de jeu. Pour vrai, oui. J'aime le jeu de la séduction. Je le cacherais pas. Jess m'a comme ramassé, je dirais, à la soirée. Vérité-conséquence. Je comprends absolument l'ambiguïté qu'il y a eu là-dedans. Puis j'ai comme rectifié le tir en revenant de Santorini ici. Les gars, à chaque souper avec vous, je me trouve sincèrement chanceux de partager ces moments-là avec vous. Merci pour ce beau moment-là, encore une fois. Merci. Merci, Jay. Cheers, les boys. Cheers. À tout de suite, messieurs. Est-ce que je peux manger plus vite ou tu vas aller manger après? Non, vas-y. T'es sûr? T'es sûr. T'es sûr. Les mensonges. Je vous habille ça. Quand c'est son meilleur ami, mèchui encore de l'ambiguïté seraient potentielles à mourir avec son meilleur ami. Mais c'est tout le temps ça, les hosties d'amitié gars-fille, merde. Ça se peut pas, ça existe. Là, tu vois, ça existe pas, ça existe pas. Yo, à chaque fois, merde, que j'ai envie d'y croire, il m'arrive quelque chose comme ça, là, je suis comme, merde, je tiens trop apaisé pour justement que ça soit un frein dans notre relation puis encore une hostie de foi, tu sais. Tu sais, j'en ai des amis de fille, là. Tu sais, ce qui me rassurait, c'est que ça faisait 4 ans qu'il ne s'était rien passé entre les deux. Elle se le pognait avant de venir. Tabard. Merde, elle me demande constamment d'être transparent puis je sens qu'elle ne l'est pas. visiblement, tu sais. Puis quand j'ai dit, Phil, il nous disait que tu voyais encore, Sandrine, que c'était T puis elle s'est mis à rire, elle dit, t'es drôle, toi. Tu sais, je veux dire, elle a eu plein d'accasions de me le dire, ah, je pense que, man. La prod, pour vrai, s'il vous plaît, je vais y parler ce soir, s'il vous plaît. Dans quelques instants, les gars délibèrent pour éliminer une fille. À venir à Occupation double. Je pense que Marilyn serait plus prête à s'accrocher à quelqu'un. Elle a plus ouverture qu'à le monde en ce moment. Clairement, Maud m'a dit qu'elle ne serait pas capable d'approcher un autre gars dans l'aventure. À ce soir, on a une décision à prendre. Ben, moi, vous le savez, depuis que... J'ai pu se maquer, les deux, j'ai genre fait « T'as la m**** qui m'a... » Ben, c'est ça. Je suis vraiment en paix avec ça, tout le monde. Je vais juste m'en aller. Messieurs, comme vous le savez, ce sera à vous de décider quelle fille devra malheureusement quitter l'aventure ce soir. Je vous souhaite une bonne délibération. Merci. Bon, je vais commencer. Jessica, je pense pas qu'elle mérite de partir ce soir parce que clairement que notre histoire n'est pas terminée puis c'est mon coup de cœur numéro un. Donc, voilà. Quand c'est le petit rayon du soleil, je pense un peu à tout le monde dans les maisons, autant du côté des filles que des gars, toujours les mots pour mettre les gens de bonne humeur. On se parle déjà pas mal du futur. Donc, je suis pas prêt à la laisser partir ce soir quand je pense qu'il y a eu d'autres filles peut-être qui ont un petit peu moins leur place qu'elle dans l'aventure. De mon côté, c'est évident. Surtout après le voyage qu'on a fait, je voulais tout s'éconcrétiser. Puis on est quand même rendu à s'appeler conjoint, conjointe. Fait que c'est quand même un step, là. Ben, moi, vous le savez, depuis que je suis ici, c'est Paisy. Puis c'est encore Paisy. Puis ça va toujours être Paisy. Là, oui, il y a des petits trucs qui brassent. Mais si j'ai à protéger quelqu'un, c'est Paisy. Il reste Maude et Marilyn. Puis si j'ai un choix à faire, c'est clairement Maude. Je trouve ça un peu ambigu entre les deux parce que clairement, Maude me dit qu'elle ne serait pas capable d'approcher un autre gars dans l'aventure. Elle me le dit plusieurs fois, même que ça marcherait pas, même si elle brate puis elle est arrivée dans l'aventure. Puis c'est pour ça que je me dis, on laisse-tu une chance à Marilyn d'en arriver un peu plus, voir peut-être connaître Joe. Elle amène du positif aussi dans la maison. Les filles l'ont dit. Elle s'intègre super bien. Elle a eu son petit breakdown, oui, parce qu'on s'est peut-être acharné un peu sur elle. L'accumulation, elle arrive ici. Ses coups de coeur sont tous en couple. Je pense que s'il y avait peut-être la chance de rester après s'accrocher à ça, l'expérience positive, puis de vivre peut-être une autre semaine, d'avoir des activités, peut-être même un voyage. La semaine prochaine, il y a des rapprochements entre toi puis Maude, puis je sais pas si je vais être capable d'y croire. Bien, c'est pour ça aussi qu'il y en a pas, parce qu'on fait pas semblant. C'est là où je fais une grosse distinction. C'est pour ça que je dis que Maude et moi, on est un couple, mais pas amoureux. C'est qu'on fait pas semblant d'être amoureux. Comme il y en a qui pourraient faire semblant, je suis pas une personne en particulier, sauf que ça serait super facile de faire semblant. Même si pour l'instant, il y a pas d'amour, on parle toujours de « on sait jamais » puis on va avoir du fun ensemble jusqu'à la fin. Je pense que peut-être aussi, elle commence à trouver ça, justement, comme tu disais, tout le monde est en couple, puis par défaut, vous êtes ensemble. Donc, c'est pour ça que je me dis... Je pense que Marilyn serait plus prête à s'accrocher à quelqu'un. C'est plus une ouverture qu'il y a une borde en ce moment. Je pense que c'est ça. À ce soir, on a une décision à prendre, puis je pense que je peux me permettre de dire que le choix se fait entre Maude et Marilyn. Je suis tanné, merde. C'est tout le temps ça, mes hostiles relations. C'est tout le temps ça. Le gars qu'il faut pas que je m'en fasse. Puis hier, quand j'ai vu smaquer les deux, j'ai genre fait « Raval ça, t'sais ». C'est un bar n***, man. Moi, je trouve ça cool, Borderline, qu'il aille montrer ça. Bien, pas cool, là, mais je veux dire... Bien, man, il fallait que je le sache un moment donné. Bien, c'est ça. En ce moment, je suis pas bien, mais pas en tout en-dedans de moi. Puis je le sais, je me connais. Si je garde ça trop longtemps, je vais faire ça de même. J'ai peur que demain matin, je fasse juste... Je suis vraiment en paix avec ça, tout le monde. Je vais juste m'en aller. Ce soir, les gars devront éliminer une fille. Est-ce qu'Olivier va aussi décider de faire sa valise et de quitter l'aventure? Vous le saurez dans quelques instants. Après la pause à Occupation Double. Mesdemoiselles, messieurs, comme vous le savez, les garçons avaient la lourde tâche de choisir la candidate qui devra malheureusement quitter l'aventure ce soir. Et c'est Olivier qui va prendre la parole pour révéler le choix des garçons. La fille qui quitte ce soir, pour vrai, je lève mon chapeau. Donc, la candidate qui va partir ce soir. Chez Bonneville, nous avons développé notre propre technique d'assemblage, la construction R3000 Bonneville. Avec plus de 55 ans d'expérience et 40 000 réalisations, on a pu voir et comprendre comment les maisons réagissent aux intempéries du Québec. On commence nos planchers avec la poutrelle J24 de Barrette, le contre-paquis collé, vissé, embouffeté, nos murs extérieurs boulonnés aux 24 pouces, notre isolation de fibre de cellulose, qui en plus d'être verte, a des propriétés supérieures d'isolation. Nos fenêtres font une place de première qualité, mariées aux murs extérieurs. En plus, la maison doit passer un contrôle de qualité à chacune des 15 étapes avant de pouvoir se rendre chez vous. Mesdemoiselles, messieurs, comme vous le savez, les garçons avaient la lourde tâche de choisir la candidate qui devra malheureusement quitter l'aventure ce soir. Et c'est Olivier qui va prendre la parole pour révéler le choix des garçons. La fille qui quitte ce soir, pour vrai, je lui lève mon chapeau. Elle est arrivée avec une attitude de gagnante ici, dans un moment où c'était vraiment pas évident. Comme on dit dans le jargon de son métier, ça devait pas être du gâteau. Tu l'as fait, girl, tu peux être fière de toi. Donc la candidate qui va partir ce soir, c'est Marilyn. Marilyn, tu vas avoir un moment pour saluer les filles et les garçons. Mesdemoiselles. Merci, les gars. J'étais soulagée que ça soit pas mode, mais je pense que tout le monde se doutait que ça allait être Marilyn, malheureusement. C'est ton assiette. J'aime bien que tu sois là. Hé, bon, j'ai une assiette. J'aime mieux être partie comme ça. Super zen qu'être partie en crise de panique dans le garde-robe. Je trouve qu'elle a embarqué dans notre gang vraiment facilement. C'est comme si elle avait tout le temps fait partie de notre clique. Comme elle s'est vraiment fondue rapidement avec nous. Hé, les petits cœurs, ça a pas de bon sens. Marilyn, son passage, elle a été vraie, je pense, adorable. Elle a fait partie des filles pour vraies, vraiment rapidement. Merci pour la belle semaine d'amour. Bye, mon amour. Mettez attention à vous autres. Girl fucking power. Until the end. Woo! Moi, là, les filles, quand je vais sortir d'ici, puis c'est la dernière fois de ma vie que je vais voir cette maison-là, je vais capoter, je te le jure. J'ai broyé ma vie, je pense. Je te le jure. Allô, les petits cœurs. Je n'aurais pas vu quelqu'un d'autre dans les trois filles de Santorini rentrer à cette astuce de l'aventure. Je comprends que ça n'a pas été facile. Je pense qu'elle a relevé le défi, tu sais, donc bravo. De profiter du respect amusé, vous faites attention aux filles, parce qu'ils sont fucking sur la gauche. À bientôt, les petits cœurs. Bye-bye. 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 À la pause, Marilyn nous confie dans la voiture qui faisait battre son cœur dans les maisons pendant tout ce temps-là et restait là parce qu'Olivier confronte Pésy, mais il est doux, notre beau Olivier. Après la pause, à Occupation double. J'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu es plus avec? Je ne sais pas quoi dire. Tu es couché avec cet été. Comment tu fais pas... Ah oui, tu ne peux pas croire. Comment tu fais pas... J'ai la misère à respirer, si tu f***. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est la locomotive. Tu sais, la vieille locomotive rouge avec la petite boucane. La pêche. Ou la licorne. Ou le papillon. Ou la vague. Ou le soleil. Tu sais, comme... Je les aime tous. Tant que c'est coloré. Ils aiment ça, les émogies. Je suis contente d'avoir toffé ma semaine, mais on appelle ça toffé. Parce qu'il y a des bouts où j'avais le goût de partir en âge. Étant claustrophobe, je trouve ça quand même dur d'être comme dans un petit cage de hamster, mais Andrew, il est parfait. Sérieux. Quand je suis partie, j'ai dit à ma mère que je vais ramener Andrew. Bon, ça, ce n'est pas passé comme on voulait, hein, mais peut-être dans la vie après au dé. Je suis anxieux, man. J'ai la misère respireuse. On va aller dehors d'une minute. Oui. On va te faire. Checke-moi. Inspire par le nez. Oui, oui. Expire par la bouche plus longtemps. Relaxe, 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 relaxe. Ce soir, Olivier tenait à me parler, mais je n'avais absolument aucune idée pourquoi il voulait me parler. Allô, Pési. Allô. Quand Olivier est arrivé, il y avait de l'incompréhension. Son regard était vide, 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 vide comme je n'ai jamais vu. Avant de commencer, Pési, je veux te dire que je t'aime beaucoup. OK. Je t'aime énormément. OK. Puis... Là, Ali, c'est vraiment pas trippant. Tu ne peux pas faire un long discours de 30 minutes. Tu vas droit au autobus. Oui, je le fais, je le fais là. Laisse-moi parler. Ce soir, au souper, j'ai vu une conversation de toi et Sandric puis des moments avec Sandric qui m'ont rendu inconfortable beaucoup. Sérieux. Honnêtement, quand Olivier m'a dit qu'il venait de voir une vidéo avec Sandric, sur le coup, j'ai été rassurée, mais son visage ne me disait pas la même chose. Fait que je me suis dit OK, il y a un décalage. Gap, allez-y, je veux qu'on en parle super calmement parce que je t'aime tellement fort puis je veux vraiment que ça se règle. OK, Olivier... Attends un peu, j'ai une question pour toi. Ça fait combien de temps que tu n'es plus avec? Que je ne suis plus avec Sandric officiellement, là? Qu'on n'est plus un couple? Que tu n'es plus avec. Ça fait longtemps qu'on n'est plus un couple. OK. Pourquoi tu me dis que depuis que vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes jamais réessayé alors que tu le voyais cet été? Je ne t'ai jamais dit qu'on n'avait pas réessayé. Je ne t'ai jamais dit qu'on n'avait pas réessayé. Je t'ai dit qu'il y a plein d'affaires que je voulais te parler une fois qu'il n'y avait pas les caméras. Écoute-moi, fais-y. Écoute-moi, fais-y. Ah, tu me liais, tu, Olivier? Écoute-moi, quand je t'ai posé la question, tu me dis que ce n'était rien repassé depuis que vous n'êtes plus ensemble. Oui, parce que... OK. OK. Pourquoi tu l'as embrassé là-bas? Je ne l'ai pas embrassé. Écoute-moi, pourquoi tu l'as embrassé là-bas? Pourquoi tu l'as embrassé au party? OK. OK, c'est-tu une joke que vous me faites? Genre, je suis dans un... Si c'est une joke, je ne trouve pas drôle de moi non plus, Paisy. Paisy ne m'a pas rassuré comme elle a toujours eu le don de le faire. OK, je ne sais pas pourquoi, on est en train de vivre ça mais on ne s'en est pas embrassé. Il me donne des bugs sur la bouche, il m'a donné un bug sur la bouche devant tout le monde au party. On fait toujours ça. Je sais, je l'ai vu. Bien, on a toujours fait ça. OK, cool. Mais moi, cette amitié-là, je ne suis pas capable. OK, bien, c'est correct. Bien, c'est correct. C'est correct. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Vas-y, tu te couches avec cet été. Comment veux-tu que je sois confortable? OK, je ne peux pas croire que c'est ça qui se passe. Comment veux-tu que je sois confortable? Je ne peux pas croire que c'est ça qui se passe. Je suis prête à être réconfortée des millions de fois mais pas pour ça. Je ne sais pas être prêt à accepter ma relation avec Sandrine. Je t'aime plus ce que tout le monde a dit mais genre, je ne sais pas comment on va faire pour... Ah, ça va être quoi notre issue parce que ça en est que je ne vais jamais le laisser tomber. Tu comprends? Demain soir, 18h30, Olivier et Pézy font une importante mise au point sur leur couple. Iront-ils jusqu'à quitter l'aventure? On ne le sait pas. Tout est possible à O'Day. On n'en est pas à un revirement près, n'est-ce pas? La candidate exclue, Marie-Lyne, demain soir sera en entrevue à O'Day Plus en direct à Music Plus à 19h. Et si jamais vous avez manqué nos émissions, pas de panique. Rendez-vous sur occupationdouble.nouveau.ca pour les réécouter. C'est complètement gratuit. Venez faire la fête avec tous les candidats de la saison lors de la grande finale d'Occupation Double Grèce le 9 décembre. Ça se passe au Casino de Montréal. Les billets sont en vente dès demain au admission.com. Tu ne veux pas manquer ça. Et là, je suis en compagnie de Julie Snyder. Julie, qu'est-ce que tu fais ici en Grèce? C'est moi la nouvelle candidate d'Occupation Double. Je suis super excité. Ce n'est pas vrai. Oui, oui, je te jure. Je rentre dans les maisons. En fait, demain, je vais rentrer dans les maisons. Salut, moi, c'est Julie. J'ai 51 ans. Je viens de Boucherville. Et dans la vie, je suis animatrice, maman et productrice. Et là, tu t'en vas en parler à ODPlus là, là. Oui, je m'en vais à ODPlus en direct sur V et Musique Plus tout de suite, là. Dans une minute, je vais être là. Fait que là, en ce moment, tu es avec moi ici en Grèce. Dans deux minutes, tu es à ODPlus à Montréal. Puis demain, tu reviens en Grèce pour entrer ici. Mais qui c'est qui te chauffe, Julie? En tout cas, là, ne manquez pas ODPlus. Elle va être là, curieusement. Et demain, revenez-nous au 18h30 sur V parce que Julie fait son entrée dans les maisons. Et visiblement, tu ne veux pas manquer ça. Moi, la zizanie, ça ne me fait pas peur. Demain, à Occupation Double. Je pense que Olivier est trop badass. Mais je t'ai pas, mais toi, là. Bien, un peu, moi-même, tu m'as dit que tu n'étais pas à l'aise avec ma relation avec Sandrique. Ville d'or dans toi, là, lui, là. Comment tu vas être quand elle va dire que je passe une soirée avec Sandrique? Ça va qu'on s'abrasser. Une nouvelle candidate fera son entrée dans les maisons dès ce soir. Je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas le «Renaud Show». Oh! Je suis allé le show. C'est pour ce qu'il y a. Moi, je suis qui dans la vie? On a un emblème du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada